On a Aïtia, Aïtia au bout de fil, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous en pensez quoi de cette conférence? Ben... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous en pensez quoi de cette conférence, peut-être, ce soir? Ben, pour la conférence, là, moi, je sais pas, est-ce que c'est deux radicalistes, est-ce qu'ils ont déjà dit que... est-ce que c'était déjà prévu, qu'ils vont parler de la lapidation des femmes, et puis pour leurs habits contre les homosexuels et tout, mais... Mais ce sont des propos qu'ils ont déjà tenus. Je sais pas s'ils vont parler de ça ce soir, mais ce sont des propos qu'ils ont déjà tenus. Donc, ça montre à peu près où ils se situent, ces gens-là, là. Allô? Mais moi, je peux pas situer ces hommes-là parce que je les ai pas entendus par avant, mais pour la lapidation des femmes, dans le courant, là, on n'a pas juste la lapidation des femmes qui font des péchés, on a aussi la lapidation des hommes, aussi. Ah, donc, c'est égalitaire. C'est équilibré. Oui, oui, c'est égalitaire. Ah, c'est équilibré, là, il faut dire. Ah, ben là, c'est correct, ça. Vous savez pas, dans le courant, il y a beaucoup de choses qu'ils ont pas... que vous connaissez pas. Ah, ben là, on aurait dû dire, donc, on lapide les hommes et les femmes. On lapide les hommes. Sur tous les hommes. Donc, donc, c'est correct pour vous, donc, donc, c'est équilibré, c'est ça? Mais oui. Ah. Pas correct pour moi, là. J'espère aussi les enfants, on lapide aussi, pas seulement les adultes. On lapide pas les hommes, mais pour... J'ai un commentaire en ce qui concerne les images que vous avez montrées, là, pour les filles. Là, pour les filles, on montre, dès un jeune âge, qu'il y a un respect pour le lieu, le lieu de la mosquée. On rentre pas dans une mosquée sans mettre un voile pour une fille ou pour une femme. Et les filles, là, qui sont très jeunes, ils sont pas obligés. Ils choisissent ça avec un bon respect, avec un bon choix. À 4 ans, elles choisissent ça, à 4 ans. À 4 ans, elles choisissent ça eux-mêmes. Oui. On va discuter avec la fille pour choisir ses vêtements, pour aller à la mosquée. Ah oui. Puis elle, ça ne veut pas, elle dit... Puis ça ne tente pas, la petite, elle dit à maman, ça ne me tente pas de porter ça, le voile. Non, c'est à l'âge de 14 ans ou 15 ans que la fille doit porter son voile. C'est à l'âge de 14 ans ou 15 ans, c'est adolescente, donc elle a déjà connaissance de son corps. Donc elle doit vraiment cacher sa bédaine, ses seins, et puis toutes les choses qui sont sexiques, qui créent des problèmes ici. OK. Dernière question, madame. Vous ne voyez aucun problème à ce que des personnes qui affirment, qui ont affirmé, je ne l'invente pas, on l'a vu sur vidéo, qui affirment qu'on devrait lapider les femmes adultères et qui traitent les homosexuels de malades mentaux, pour vous, il n'y a aucun problème que ces gens-là prennent la parole dans une mosquée? Pour la lapidation des femmes et des hommes, j'ai déjà dit, il faut préciser les hommes aussi. Si on fait l'adultère, ce n'est pas normal. C'est un manque de respect, il faut les lapider. Ça, c'est prémant. Pour les homosexuels, ce sont des gens qui vont contre nature. Dieu a créé la nature pour être... OK. Merci beaucoup. On doit être mariés. Même les insectes, même les petites bébises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Aïcha. Merci. Au revoir. Marc Lebut. M. Martineau, j'aimerais souligner quelque chose. Parce que moi, je ne le crois pas, ce que j'ai entendu. C'est, en fait... Vous savez où ce qui va se tenir, probablement, c'est ce soir, où va se tenir la conférence? C'est au Centre islamique, au 122 65 Boulevard Laurentien. Le centre, le Boulevard Laurentien, cette adresse-là, c'est administré par la Muslim Association of Canada, la MAC. On a déjà ici, il y a à peu près deux ans, parlé de la MAC, la Muslim Association of Canada, dans le passé, qui est une organisation qui est affiliée aux frères musulmans. Ils invitent régulièrement des gens qui font des propos ultra-radicaux. Si vous voyez dans les images que vous montrez, vous voyez le logo de la MAC, en haut à droite. Le Muslim Association of Canada. Voilà. Et ce qui est important, ça, c'est des gens qui ont invité Tarek Ramadan. C'est les gens qui ont invité le moufti ultra-radical Écrima Sabri. Écrima Sabri, qui a déjà affirmé en pleine télévision égyptienne qu'il n'était pas pertinent pour les Occidentaux de condamner des maris qui violaient leurs femmes. qui a déjà dit aussi que plus un martyr est jeune, c'est-à-dire les gens qui font des suicides bombings, des attentats suicides, plus il est jeune, plus ça l'inspire. Madame Mayou, j'aimerais vous entendre réagir aux propos d'Aïchan, qui dit qu'il n'y a aucun problème parce qu'on préconise aussi la lapidation des hommes. Donc, c'est correct. Bien, écoutez, s'il y a des gens qui doutent encore qu'au Québec, il y a des personnes qui tiennent des propos islamistes et qui sont des militants politiques, c'est-à-dire qui utilisent l'islam à des fins politiques, bien, je pense que vous en avez un bel exemple. Écoutez, quelqu'un qui dit, bien, c'est égalitaire quand même parce qu'on lapide aussi les hommes pour des raisons d'adultère. Où est-ce qu'on en est rendu? Ici, on ne lapide pas les gens. Maintenant, sur la question de ce n'est pas écrit dans le Coran, il faut savoir que la lapidation, quand elle se pratique en général, c'est dans des pays...